Les fruits du Saint-Esprit Dans les trois aspects que nous allons voir ensemble, en premier lieu, nous allons voir l'attente patiente de la venue du roi et de son royaume qui fortifie notre foi en Jésus-Christ. Donc le premier aspect va porter sur la foi et la patience. En étant transformé par Jésus-Christ, lui, il développe son amour agapé en nous. C'est ce qu'on va voir comme un deuxième aspect. Puis finalement, en développant son amour, il nous fait participer à sa mission d'attirer tous les êtres humains à lui. Et il nous donne l'espérance, c'est ça, d'un monde meilleur qu'il veut qu'on transmette à notre tour à d'autres qui feront éventuellement partie de son Église. Donc autrement dit, les trois aspects les plus importants de notre vie chrétienne, la foi, l'amour agapé et l'espérance, nous allons voir comment la patience intervient dans ces trois aspects-là. En premier lieu, pour ce qui concerne la foi, on sait que ça ne vient pas de nous. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Nous, en réalité, lorsqu'on arrive au monde dans cette vie, on part déjà avec une prise contre nous. À cause de la nature pécheresse que nous avons héritée de nos parents et de nos ancêtres, c'est pas vrai que nous arrivons neutres. Non, on est contre Dieu en partant. C'est comme si, pour reprendre un peu la comparaison de l'arbre fruitier de notre pasteur la semaine dernière, lui, c'est l'arbre fruitier, nous, nous sommes les branches et nous portons les fruits, les serments. Bien, à cause du péché originel, nous sommes des branches qui sommes par terre, qui sommes tombées désunies de l'arbre de la vie. Il y a vent et fort hier, on peut comprendre un peu cette comparaison-là. Et un peu comme si, de même que les poissons ont été créés pour vivre heureux dans l'eau, c'est leur milieu naturel, nous, nous avons été créés pour vivre heureux en communion avec Dieu. Donc, être une branche par terre qui est désunie de l'arbre, c'est pas notre avenir, c'est pas normalement notre façon d'être. Et la même chose, si un poisson sort de l'eau et atterrit sur une plateforme et n'est plus capable de retourner dans l'eau, vous n'avez pas besoin de vous déplacer puis d'aller l'assassiner. Non, vous savez qu'il va mourir naturellement. La même chose pour nous, parce que nous sommes désunies de l'arbre de la vie, Dieu n'a pas besoin de se déplacer puis venir nous assassiner, nous infliger une punition. Non, la punition va venir naturellement, c'est la mort physique. Par contre, il y a une mort spirituelle que Dieu veut nous épargner. C'est pour ça qu'un à un, il attire les êtres humains à lui pour être en communion, pour nous souder à l'arbre de vie, afin d'être alimenté par sa sève, ou si vous voulez, par son Saint-Esprit, pour être justement toujours porté à faire sa volonté. Il va arriver, par contre, certains épisodes que même si nous sommes unis, que Jésus-Christ nous a greffés à l'arbre de vie, parfois, dans certaines épreuves, dans certains moments, on va figer, on va se geler, et à ce moment-là, la sève ne coule plus. On vit des épisodes divers, si on peut dire, où là, il n'y a pas de fruit qui sort parce qu'on a décidé de couper l'alimentation de la sève. Fort heureusement, le Saint-Esprit agit en nous pour, justement, nous alimenter, pour qu'on puisse porter du fruit. Paul écrit dans son deuxième épître aux Éphésiens, il dit, « La confiance en Dieu est un don qu'il nous accorde. » Ça, c'est la foi, dans le fond. La foi, ce n'est pas juste seulement de croire que Dieu existe, non, parce que même les démons le croient aussi. La foi, c'est de se donner entièrement à Dieu et de lui faire confiance totalement, peu importe les circonstances de nos vies. Puis d'ailleurs, cette foi-là, ça ne vient pas de nous. Paul nous dit, « C'est par sa seule grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Autrement dit, en étant unis à Jésus, c'est Jésus qui développe patiemment notre foi. Et cette foi-là, ça manifeste, autrement dit, par les œuvres à lesquelles il nous fait participer. Voyons un exemple de ça. Probablement, vous la connaissez tous, c'est l'histoire d'Abraham. À l'âge de 75 ans, Abraham et sa femme Sarah n'avaient toujours pas d'héritier. Ils en voulaient un, et Dieu a mis dans le cœur d'Abraham qu'il aurait un jour un héritier et que sa postérité serait aussi nombreuse que les grains de sable. Ah, Abraham a cru ça, c'est bon. Arrivée à l'âge de 85 ans, alors que sa femme Sarah avait 75 ans, toujours pas d'héritier, dix ans plus tard. Sarah, à ce moment-là, a eu la bonne et merveilleuse idée de proposer à son mari, il faudrait peut-être donner un coup de main à Dieu. Il faudrait peut-être être couché avec ma servante, puis comme ça, on va avoir un héritier. Et naturellement, dans l'abîme, ça ne dit pas qu'Abraham a argumenté longtemps avec sa femme. Personnellement, moi, je pense qu'elle dit « bonne idée, chérie », mais ça, c'est de la spéculation. Et toujours est-il qu'à l'âge de 86 ans, un an plus tard, Abraham et Sarah ont eu un héritier par le biais de la servante de Sarah, qui s'appelait Agarne, et ce fils-là, Ismaël, est aujourd'hui l'ancêtre d'un grand peuple, le peuple arabe. Malheureusement, Dieu a dit « non, ce n'est pas lui l'héritier, ça sera par vraiment ton épouse ». Et à l'âge de 99 ans, alors que Sarah avait 89 ans, Dieu a dit à Abraham « l'année prochaine, ta femme va être enceinte ». Abraham a parti faire rire, et Sarah aussi. Les deux ont ri, et ils ont appelé leur enfant Isaac, qui veut dire en réalité « il a ri », ou « c'est une joke, ça, là ». Un peu plus tard, à peu près dix ans plus tard, on voit qu'autrement dit, Dieu a longtemps travaillé avec Abraham, et il a appelé Abraham à sacrifier son enfant Isaac. Wow, là c'est quoi ça? C'est lui l'héritier, puis tu me demandes de le sacrifier. On va voir la foi, comment ça a travaillé au fil des ans. Reportons-nous dans Genèse, chapitre 22, versets 4 et 5, on y lit « après trois jours de marche, alors qu'Abraham s'en allait offrir en sacrifice son fils Isaac, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain, le lieu du sacrifice. Alors, il dit à ses serviteurs, qui l'accompagnaient, « Restez ici avec l'âme, le garçon et moi, » ça c'était Isaac, « Nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous, » le « nous » est souligné ici, « nous reviendrons vers vous. » Ce n'est pas « moi seul, je reviendrai vers vous. » Non, Abraham avait la foi qu'Isaac allait revenir aussi. Comment ça? L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, versets 17 à 19, nous en donne l'explication. « Par la foi, Abraham a offert Isaac un sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. » Oui, il était en train d'offrir Isaac son fils unique, lui qui avait reçu la promesse et à qui Dieu avait dit, « C'est par Isaac que tu vas avoir une descendance. » Dieu, Abraham, jugeait-il, est assez puissant. S'il m'a donné un fils à l'âge de 100 ans, bien, il est assez puissant pour ressusciter un mort et son fils lui a été rendu. C'était une préfiguration, finalement, de Jésus-Christ. Dieu nous fait participer à toutes sortes d'œuvres et parfois, ces œuvres-là, pour nous, ne font aucun sens. Après, ma base, ça ne fait pas de logique. C'est pour ça que c'est la foi de Dieu, ce n'est pas nos raisonnements humains. La question que je nous pose ce matin, « Bien, vous, qu'en est-il de vous? Qu'est-ce que vous êtes prêts à sacrifier pour Dieu? Votre vie entière, votre fortune, votre santé? Si Dieu vous demandait ces choses, êtes-vous prêts à les laisser sur l'autel? » Ce n'est pas toujours évident. Mais c'est une foi, c'est ça qui se développe avec la patience. Si on se reporte aux tentations de Jésus-Christ dans le désert, notre Maître, notre Seigneur, notre exemple, on va voir qu'à la fois, les épreuves et les tentations, Dieu fait quelque chose avec ça. Il travaille notre foi et notre patience. Et les deux aident à passer à travers les tentations et les épreuves. Les tentations, vous remarquerez, c'est toujours basé sur notre impatience, notre orgueil. Entre autres, la première tentation de Jésus-Christ après 40 jours, ça a été, bon, bien, le diable lui a dit, « Change ces pierres en pain, puis serre-toi, mange tout de suite. » Non, Jésus n'a pas fait ça. La deuxième tentation, le diable a montré à Jésus tous les royaumes du monde, puis il a dit, bien, ça t'appartient, « Pas besoin de passer par la croix, tu peux les avoir tout de suite. » Non, encore là, Jésus a refusé d'adorer le diable. Puis finalement, la troisième tentation, le diable a transporté Jésus au sommet du temple, qui est un édifice assez haut, puis il a dit, « Jette-toi en bas, suicide-toi, puis Dieu va intervenir. Il va envoyer ses anges. » Non, encore là, Dieu a refusé de faire ces choses. On ne forcera pas Dieu à intervenir dans certaines situations. Il faut attendre patiemment son intervention. Lorsque nous sommes tentés, et ça, c'est important de retenir ça, nous avons reçu le Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit d'intervenir dans les tentations, et ne lui proposons pas des solutions. Il est Dieu, il sait comment nous sortir des tentations. Et ne doutons pas. Ça aussi, c'est pas parce qu'il n'intervient pas immédiatement que, ah, il faut succomber à la tentation. Non. Demandons tout simplement, « Saint-Esprit, viens à mon aide et éclaire mon chemin de sortie. » Et ça, est-ce que c'est une prière, d'après vous, qui ne sera pas exaucée? Dieu veut que vous soyez tentés et que vous succombiez. Non, il ne veut pas vous succombiez. Vous pouvez être sûr qu'il va l'exaucer, cette prière-là. Ayez confiance, ne doutez pas. Et justement, les tentations nous aident à bâtir de la patience et à faire confiance à Dieu. Par contre, pour ce qui est des épreuves, ça, c'est un autre monde, si on peut dire. Dans les épreuves, on demande à Dieu, « Libère-moi de cette épreuve parce que je n'aime pas ça, être dans cette épreuve. » Il y a trois types de réponses que Dieu va donner en général. La première, c'est « Oui, je te libère immédiatement. » Ça, c'est le fun. Ça aide, malgré tout, à développer de la foi parce qu'on est content, on a demandé, puis on sait que c'est Dieu qui est intervenu. Le deuxième type de réponse, c'est « Dieu va répondre, oui, je vais te libérer de cette épreuve-là, mais pas tout de suite, sois patient. » Ça, on aime moins cette réponse-là. Mais Dieu donne la force de passer à travers. Puis finalement, le troisième type de réponse que Dieu peut faire à une demande de prière lorsque nous sommes dans les épreuves, on l'aime moins, celle-là, c'est « Non, je ne t'exaucerai pas, ma grâce te suffit. » Ih, ça, c'est pas intéressant. Un exemple, lorsque j'ai demandé à Dieu pour mon épouse qui était atteinte de plusieurs atteintes neurologiques, Dieu, j'aime pas ça aller à l'hôpital, j'ai pas la force, puis je veux continuer malgré tout à développer l'amour agapé. Ça fait que je vois juste une seule solution, tu vas être obligé de la guérir puis de la ramener à la maison. Donc, ma grâce te suffit, je la guérirai pas. Par contre, je vais t'exaucer ton eau de prière, je vais te donner la force d'aller la voir à l'hôpital. Oups! Pas ma volonté, la sienne. Mais à travers ces choses-là, Dieu développe la foi, l'amour, la confiance, que tout concourt à notre bien. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, grâce à la foi, tous ceux qui sont dans le temple de la renommée de la foi, qui sont énumérés au chapitre 11 d'Hébreux, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions et des lionnes. Il faut s'amuser un petit peu des fois. D'autres, en revanche, ont été torturés, ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. Dieu a prouvé tous ces gens, pourquoi? À cause de leur foi, c'est-à-dire de la foi de Jésus-Christ qui se développe. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis, car c'est ce que Dieu avait prévu, il avait prévu quelque chose de meilleur, c'est la résurrection. Il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Autrement dit, la foi se développe parce qu'on a confiance en la souveraineté de Dieu. Et la patience intervient dans le développement de la foi. Ça nous porte à être patient parce qu'on fait confiance à Dieu. pourquoi lui faisons-nous confiance? Parce que Dieu, il est tout-puissant, il est partout dans sa création, il sait tout, il dirige tout. D'ailleurs, Paul a écrit ou a dit aux Athéniens, « Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes et n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres le souffle et toute chose. Dieu nous devance, il travaille et nous amène dans ce qu'il fait déjà. » Ici, je dois introduire deux types de tendances qu'on retrouve dans le monde chrétien. Ce sont le triomphalisme et le quiétisme. Wow! Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça! Le triomphalisme, c'est l'attitude de dire « Une chance que je suis là, Dieu serait dans la haine si je n'étais pas là. Grâce à moi, il y a une œuvre qui peut se faire. » Non, Dieu n'a pas besoin de nous. Il est capable de tout faire tout seul. Ça, c'est important de comprendre ça parce que si on est porté un exemple, « Ah, je fais de la traduction, une chance, je suis là, parce que sinon, il n'y aurait pas de traduction qui serait faite. » Non, non! Ça, c'est l'attitude arrogante et Dieu trouverait d'autres façons d'intervenir, d'agir. Nous sommes des serviteurs pour servir Dieu. C'est-à-dire qu'on participe à ce qu'il fait. Et si on ne participe pas, ça, c'est l'autre attitude, le quiétisme. Je vais me croiser les bras et je vais attendre que Dieu fasse tout. Il n'a pas besoin de moi. Non, c'est qu'on ne se développera pas si on a cette attitude-là. Dieu développe les dons, les fruits du Saint-Esprit parce qu'il nous fait participer à son œuvre de réconcilier toute l'humanité avec lui. Et c'est sûr que l'erreur fait partie de nos vies. Oui, lorsque nous venons en avant et que nous ne sommes pas habitués de faire des prières, par exemple, on va se planter des fois. C'est normal, mais considérons que cette vie-ci est une vie de préparation pour la prochaine vie. Nous apprenons à aimer dans cette vie-ci et plus nous n'avons pas peur de faire des erreurs et d'avoir l'air parfois fou, plus Dieu va utiliser ça pour développer en nous tous ses dons. Donc, n'ayons pas peur des fois de sortir de notre zone de confort parce que, dans le fond, même si nous commettons des erreurs, Dieu lui est déjà maître de tout ça. Il avait déjà tout vu ça et ça ne le mettra pas dans la haine et c'est parce que, justement, on apprend par nos erreurs que nous sommes transformés. Le deuxième aspect, c'est sur l'amour. Le Saint-Esprit transforme nos vies pour qu'elles rassemblent à celles de Jésus notre exemple. Mais encore là, c'est une œuvre de patience, cette transformation-là. Paul écrit dans l'Épître aux Romains, « Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qu'il nous a donné. » La question que je nous demande, c'est à qui faisons-nous confiance, à nos forces limitées ou au Saint-Esprit? Un exemple, supposons que j'ai ici un poids de 300 kg, 660 livres. Puis je demandais à chacun d'entre vous de venir ici puis d'essayer de soulever ça. C'est juste 300 kg. Oh non, on a des forces limitées, on n'est pas capable de soulever ça. Dieu, le créateur de l'univers, lui, il soutient la Terre, les étoiles, les galaxies. Il soutient tout ça. S'il ne le faisait pas, ça cesserait d'exister. Comparer votre force à celle de Dieu qui supporte tout l'univers. Je pense que nos forces sont relativement insignifiantes à côté des siennes. On est mieux de se confier en ses forces plutôt que de s'appuyer sur nos forces. Maintenant, on a un esprit, on peut faire des raisonnements. Je ne vous demanderai pas de donner la réponse, mais calculez l'équation suivante dans votre tête, deux fois deux. La réponse est venue de suite. Juste un autre petit calcul simple. Toujours deux chiffres, un multiplié par l'autre. Multipliez-moi, mais ne donnez-moi pas la réponse. Mettez-la dans votre tête. Multipliez-moi 1 250 347 par 238 122. Bon. La réponse? Ah, ouais. OK, tout le monde a? Non? Ah, il y a un problème. Oups. C'est limité. La calculatrice, c'est voulu. La calculatrice, il n'y a pas assez de chiffres à la calculatrice pour calculer ça. Ah, comme ça, vous êtes limités. Saint-Esprit, lui, d'après vous, est-ce qu'il connaissait la réponse? Oui. Il connaissait même la question avant que je la pose. Sur qui vous appuyez-vous? Sur vos raisonnements humains ou sur l'Esprit-Saint? La même chose, si on pouvait emprisonner notre amour, chacun d'entre vous, si on peut emprisonner notre amour, c'est contenu dans, supposons, chacun une goutte d'eau. Ça, c'est notre amour qui est contenu dans une goutte d'eau. L'amour de Dieu, regardez l'océan, toutes les gouttes d'eau qu'il y a dans les océans de la Terre, c'est infiniment plus grand. Ça, c'est son amour à quel point il aime sa création puis il nous aime, nous, ses enfants. Marchons en accord avec l'Esprit-Saint parce que c'est ça qui est le mieux pour nous, mais naturellement, il faut être patient parce qu'on se développe tranquillement. À cause de notre nature pécheresse, nos vieilles habitudes, on est porté à nous faire confiance, à nos moyens limités, plutôt que de faire confiance à l'Esprit-Saint. L'Esprit qui développe l'amour agapé en nous et c'est un esprit, dans le fond, qui nous dirige vers Jésus-Christ qui est le modèle à suivre. Si je prends, désolé pour parcer, tu sais, mais je vais vous lire, si je prends un extrait qu'on a présenté dernièrement de Mme Cathy Dédoux qui est une théologienne de notre dénomination, elle nous dit, pour demeurer en communion et recevoir la vie de Jésus-Christ, elle dit, « Nous ne méritons pas ce partage dans la vie du Christ et nous ne le créons pas. Chaque jour, nous le recevons comme un don gratuit de Dieu. Notre rôle est de nous tourner à nouveau vers Lui, d'écouter sa voix et de recevoir sa vie et son œuvre dans la foi, dans la confiance. c'est ainsi que nous partageons ce que le Christ a pour nous dans sa propre humanité glorifiée. Nous participons ainsi aujourd'hui à notre transformation et à notre maturation bien qu'indirectement. En étant, en communion avec Lui, c'est Lui qui nous transforme. Pour certaines choses de notre vie, le processus de transformation est long. Dans mon cas, je trouve parfois c'est très long. Je suis impatient. Nous pensons peut-être que nous ne voyons pas beaucoup de progrès. C'est vrai, on ne se voit pas nous-mêmes. C'est les autres qui nous voient être transformés. Mais Jésus sait tout de nous et il sait où il nous amène. Nous sommes guéris et transformés en sa présence dans et à travers notre relation avec Lui. Nous sommes transformés en restant en sa présence, en nous détournant de tout ce qui nous tente à regarder ailleurs, loin des autres voies qui tentent de nous dire qui nous sommes. Qui sommes-nous? Nous sommes les enfants de Dieu, ceux en qui Dieu en ce moment développe son amour en nous pour que ça puisse rejaillir autour de nous pour être des témoins afin d'attirer d'autres personnes à son Église. Autrement dit, lorsque nous lisons dans la Bible différents passages sur les comportements de chrétiens, posons-nous la question comment? Comment on peut se rendre à cet état-là? Voyons un exemple dans Colossiens chapitre 3 versets 12 à 14. Ainsi, Paul écrit, « Puisque Dieu vous a choisis pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonnés, vous aussi pardonnez-vous de la même manière et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. » Ça, c'est facile à dire, mais comment est-ce qu'on fait ça, se revêtir de l'amour agapé? C'est pas comme si Jésus-Christ a dit « Bon, bien, il faut que vous soyez de même, je m'en vais, je vous laisse orphelins puis arrangez-vous avec vos troubles puis quand je vais revenir, je veux que vous soyez comme c'est écrit ici. » Non, Jésus nous donne l'Esprit-Saint et c'est l'Esprit-Saint qui développe en nous, qui fait cette transformation-là en nous. Autrement dit, notre rôle, c'est de rester à chaque jour en communion avec Dieu et parce qu'on fait ça, Lui va nous transformer. L'amour, c'est ce qui est le plus grand. Il y a la foi et l'espérance, mais l'amour, ça, ça va rester, ça sera toujours là et c'est pas en vain ce que nous sommes en train d'expérimenter. Ce que Dieu est en train de développer en nous, c'est pas quelque chose d'inutile. Vous pouvez ramasser beaucoup d'argent, mais ça suivra pas votre mort. Développer l'amour agapé, ça, ça va rester, ça, ça suit, c'est pas en vain, autrement dit. Une personne qui est de nature humble, puis c'est la première des béatitudes, heureux les humbles car le royaume des cieux leur appartient, elle va avoir tendance à réaliser ses fautes et elle va avoir tendance à réaliser que, wow, Dieu est patient à mon égard et à cause de ça, à son tour, elle va avoir tendance à manifester de la patience envers les autres qui ne sont pas toujours, disons, qui n'agissent pas de la même façon, qui ne sont pas dans le même point de vue. Priez-vous pour que Dieu développe l'amour agapé dans chacun des membres de son Église et des futurs membres de son Église? Si vous ne le faites pas, je vous encourage à le faire. Oui, mais vous allez me dire, Pierre, c'est sûr que Dieu le fait, qu'il développe l'amour agapé dans chacun des membres de son Église. Pourquoi je prierais pour quelque chose qui fait déjà? Qu'est-ce que ça donne? Puis même si je ne priais pas pour ça, il va le faire pareil. Pourquoi prier dans ce cas-là? Bien, je vais vous dire, dans le fond, c'est que en priant pour que Dieu développe l'amour agapé dans chacun des croyants et des futurs croyants, c'est que Dieu nous montre où il travaille. Il nous montre où il est rendu et en voyant ça, parfois, bien, il nous fait participer à ce qu'il fait. Autrement dit, nous devenons de plus en plus conscients de l'ouvrage que Dieu est en train de faire autour de nous pour attirer des gens à lui pour que ces gens-là puissent être en communion avec Dieu et non marcher d'une manière indépendante. Ce genre d'amour-là que Dieu est en train de développer en chacun de nous, bien, regardons notre exemple Jésus-Christ à quel point cet amour-là peut être grand. Luc écrit au chapitre 23, « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix ainsi que les deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. » Au moment où Jésus était cloué, bien, il a prié, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parfois, vous pouvez demander à Dieu, « Comment fort m'aimes-tu? » Pensez à la croix, « Comme ça que je t'aime. » Est-ce que c'est possible pour nous, dans cette vie-ci, d'avoir un amour aussi grand, aussi fort que ça? Peut-être pas comme celui de Jésus qui était parfait, mais on peut atteindre, parce que c'est Dieu qui le développe en nous, un très grand amour. Regardez, Étienne, l'exemple qui nous est laissé dans Actes au chapitre 7. « Pendant qu'il jetait des pierres sur lui, Étienne pria ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri, « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Et après avoir dit ces mots, il expira. » Un grand amour comme ça, ça pardonne beaucoup, beaucoup de faute. Et c'est ce que Dieu veut développer en chacun d'entre nous. La dernière fois, le dernier message que j'avais présenté ici portait sur la bonté de Dieu. Et j'avais donné un exemple d'une femme qui avait commis un adultère qui était amenée au temple où Jésus enseignait et il y a des gens qui voulaient lui lancer des pierres. Nous, quel genre d'attitude avons-nous envers des gens qui ont commis des fautes? Est-ce que nous sommes portés, si je n'avais pas été appelé, moi je suis porté à lancer des pierres d'insultes puis j'en lance plus qu'une en passant parce que malheureusement je possède un long vocabulaire d'insultes que je n'ai pas encore tout effacé de ma mémoire. Ça fait que j'en ai beaucoup à lancer. Il y en a d'autres qui ont une attitude d'indifférence complète. « Ah, cette personne-là a mal agi, comment je la aime puis je ne m'en occupe pas? » Nous, nous sommes l'Église qui appartient à Jésus-Christ. Est-ce que nous prions pour les gens qui ont commis des fautes graves pour que Dieu les amène à la repentance, les amène à développer l'amour agapé? Un exemple aujourd'hui. À Québec, je pense que c'est ce matin, il va y avoir les funérailles d'une fillette de deux ans qui est morte, qui n'a pas eu de chance dans la vie, qui est morte, assassinée et qui a fini dans un bac à vidange. En temps normal, la jeune mère de 23 ans, moi, j'aurais lancé beaucoup de pierres d'insultes en temps normal. non, Dieu, ce n'est pas ce qu'il veut, ce n'est pas ça qu'il nous demande de faire. Il nous demande de prier pour qu'un jour, elle puisse développer l'amour agapé et c'est Dieu qui intervient en son temps à lui. Et qui sait, un jour, peut-être, dans cette vie-ci, on ne sait jamais, elle peut connaître l'amour agapé de Dieu. hein? Quelle connerie je viens de dire là, moi, là, là? Ben non, c'est une droguée, être accusée de meurtre, voyons donc. Dieu, il ne choisirait pas des personnes de même, des rejects. Non, il prend des personnes respectables, quand même, comme moi. Non, Dieu prend n'importe qui pour que lui seul soit glorifié. Et parfois, lorsqu'on prie pour l'amour agapé, il peut montrer où il travaille. Puis il peut travailler à des endroits insoupçonnés. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans la vie de cette jeune femme-là, mais je demanderais des fois de prier pour ces personnes qui vivent des situations difficiles, puis on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, on lui enverra une carte pour lui dire qu'il y a des gens qui prient pour elle parce qu'elle risque au tribunal de recevoir une pluie d'insultes. On ne sait jamais. Faisons confiance à Dieu parce que Dieu rajoute toutes les situations, même les plus difficiles. Pourquoi? Bien, si vous n'avez rien retenu du message jusqu'à présent, bien là, ça, c'est la clé. De quoi Pierre parlait aujourd'hui? Ah, je ne m'en rappelle plus. Bien là, ça, c'est ce que je veux que nous retenions aujourd'hui. Les caractéristiques de l'amour, juste cette courte phrase-là, l'amour est patient. Vous voulez savoir c'est quoi l'amour? Agapé, bien ça commence par la patience. On a vu la dernière fois qu'il est aussi plein de bonté. C'est drôle, des fois, on va dire, on va demander aux chrétiens, vous rappelez-vous des dix commandements? Ah oui, ça, on s'en rappeule bien. Vous rappelez-vous de la définition de l'amour? Ah non, ça, je ne connais pas. Bon, bien, relisons ensemble mon passage préféré en passant dans 1 Corinthien, chapitre 13. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas en vieux, il ne cherche pas à se faire valoir, ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice, la triste, la vérité, le réjouit. En toute occasion, toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Autrement dit, l'amour agapé pardonne, on cesse d'en vouloir aux personnes, ils ont commis des actes horribles, Dieu pardonne ça. S'il laisse ces choses-là se produire, c'est qu'il est capable de les racheter, aussi horrible que ça peut paraître. En toute occasion, l'amour agapé fait confiance. Autrement dit, on sait que Dieu rajoute tout. En toute occasion, l'amour agapé espère. Dans le fond, il y a un monde meilleur qui s'en vient. Puis en toute occasion, l'amour agapé persévère. Pourquoi persévérer? Parce qu'il y a beaucoup de difficultés et parfois, on peut douter. on doute que, wow, Dieu, tu ne pourras pas agir là-dedans, c'est trop horrible, etc. Et on cesse des fois de prier pour certaines situations. Non, même si les choses ne se règlent pas immédiatement parce qu'on aime avoir les résultats rapides, continuons de, persévérons à prier pour le développement de l'amour agapé, pour le développement de la foi. Mais c'est ça, le chemin est plein de doute. Parlant de doute, j'aimerais revenir sur un épisode qu'on avait vu dernièrement à Pâques sur Thomas. Souvent, on retient Thomas comme celui qui doutait. Je vais vous partager un peu mes convictions. Moi, ce n'est pas comme ça que je retiens les caractéristiques de cet homme-là. Si on lit son histoire, Thomas, dans le fond, n'était pas avec les dix apôtres lorsque Jésus est apparu le dimanche soir, pourquoi la Bible ne le dit pas? Mais probablement, Thomas, c'était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. Et pour lui, c'est un processus qui arrivait, la mort de Jésus-Christ, c'était comme difficile à comprendre. Et il préférait probablement être seul à réfléchir. Pendant ce temps-là, Jésus est apparu aux dix autres disciples. Par la suite, les dix autres disciples ont parlé à Thomas et ont dit, on a vu le Seigneur. Thomas, lui, je vous dirais, s'il avait vécu à notre époque, ça aurait fait un bon ingénieur. Un gars qui signe, un homme qui signe, ING à côté de son nom pour, non, pas ingénieur, mais intelligence non garantie. Puis lui, Thomas, il aurait été probablement dans l'assurance qualité. On vérifie tout, check tout, il y a ses checklists, ses listes de vérification. Puis c'est un peu ça probablement qu'il faisait. Même s'ils étaient dix apôtres à lui dire qu'ils avaient vu Jésus résister, non, moi, je ne croirais pas tant que je n'aurais pas vu toucher à Jésus. Et il faut respecter ces gens-là qui sont des fois plus difficiles à convaincre. Il faut faire preuve de patience comme le Seigneur a fait preuve de patience envers Thomas. La tradition attribue à Thomas qu'après qu'il a vu et a cru, encore là, c'est la tradition, je n'ai pas vérifié, je ne sais pas si c'est vérifiable, moi aussi, je suis un Thomas en puissance. Apparemment, il s'est rendu pour répandre l'Évangile jusqu'en Inde. Autrement dit, Thomas a pris plus de temps à partir, mais lorsque le Seigneur l'a parti, il l'a fait participer à des œuvres où il a dépassé les limites connues de l'Empire romain, il s'est rendu apparemment jusqu'en Inde. Et Thomas, semble-t-il, aurait été, encore là, ça je ne le sais pas, je ne l'ai pas vérifié non plus, mais la tradition attribue que Thomas aurait été mort martyr, il aurait reçu un coup de lance dans le corps et il serait décédé suite à ses blessures. Ce n'est pas comme ça que je veux qu'on retienne Thomas. Voici comment je veux qu'on le retienne. Le Seigneur a dit à Thomas, porte ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondu, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas a été le premier des onze apôtres à déclarer la pleine divinité de Jésus-Christ et sa pleine humanité. C'est comme ça que je veux qu'on le retienne. Oui, Pierre avait déclaré que Jésus était le Messie, mais Pierre n'avait pas compris encore la mission de Jésus-Christ. Thomas, on ne sait pas tout ce qui a compris les implications, mais on sait par contre qu'il avait quand même compris la pleine divinité et la pleine humanité de Jésus-Christ. Ça fait que celui qui en apparence est en retard ses autres, non, est en avance parce que Jean a rapporté ce fait-là dans son évangile bien des années plus tard et même des siècles après, les théologiens, les pères de l'Église ont débattu sur justement la divinité et l'humanité de Jésus-Christ. En réalité, en passant, Thomas n'est pas le premier être humain à avoir compris ça. Le premier, c'était Marie, la mère de Jésus. Elle, elle a déclaré à l'ange Gabriel, je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait comme il a été dit. Avons-nous cette attitude d'humilité, nous aussi, comme Marie, de participer aux œuvres de Dieu, peu importe ce qu'il nous fait faire? une autre caractéristique de Thomas. Jésus, la veille d'être crucifié, avait dit, lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis, mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Thomas, lui, c'est pas nécessairement un théologien, c'était pas nécessairement un théologien. Jésus, un moment donné, dit, vous connaissez le Père, puis Philippe, qui devait être un bon théologien, demandait, montre-nous le Père. Thomas, lui, c'est pas des préoccupations comme ça qui l'intéressaient, lui, c'était le pratico-pratique, pour ça, un ingénieur. Comment, lui, c'était le comment, comment on fait pour te suivre? Tu travailles où, Jésus, où est-ce que t'es? Comment je fais pour te suivre? Et, le Seigneur, bien, lui a dit, c'est moi le chemin, la vie, personne ne va au Père sans passer par moi. Nous, nous sommes des signes, mais pas des pancartes statiques par ici pour aller à Jésus. Non, non, on participe avec Jésus, on bouge avec lui, parce que lui, il bouge à différents endroits et il nous montre où il travaille. En priant pour l'amour agapé, on devient conscient de où il travaille. Et dans un monde, c'est ça qui est rempli de confusions, de toutes sortes de croyances. N'abandonnons pas nos assemblées et encourageons-nous à toujours pointer à Jésus-Christ, qui est justement le maître de notre vie. En fin de compte, Jean a écrit que Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux. C'est quoi, dans le fond, les signes miraculeux? C'est lorsqu'un être humain qui était déconnecté de Dieu, Dieu le prend et le soude à lui. Il est connecté à la vraie vie, à la vie éternelle. C'est ça, le signe miraculeux. C'est que, dans le fond, notre esprit, qui est borné et qui dépend juste de nous-mêmes, Dieu nous ouvre l'intelligence. Et c'est pas les arguments logiques de quelqu'un qui vous a parlé. Ça peut aider, mais c'est Dieu qui nous ouvre l'esprit. Voilà le miracle. Ça fait que, dans le fond, en faisant confiance à Jésus-Christ, nous sommes transformés et, en étant transformés, nous participons à la mission qui est de toujours attirer des gens à Dieu pour que notre cœur soit transformé. La solution à ce monde-ci, c'est, dans le fond, c'est que tous se tournent vers Jésus-Christ qui est la seule porte, qui est le berger, le bon berger, qui, lui, sa spécialité, c'est d'aller chercher des gens qui sont perdus ici et là pour les attirer à lui. C'est les gens qu'on n'aurait pas pensé, non, il me semble, Dieu, tu ne devrais pas travailler avec cette personne-là. Ce qu'elle fait, c'est trop horrible. Non, non, c'est justement sa spécialité. Pendant que les autres la rejettent, Dieu, lui, c'est précieux. Il aime, et il nous transforme pour qu'on aime comme lui. Autrement dit, l'esprit, en maturant, il nous rend patient envers tous ceux qui, dans le fond, font toutes sortes de choses bizarres qu'on ne comprend pas pour que, dans le fond, en étant transformé, on fasse preuve de patience avec ces gens-là. Donc, aujourd'hui, autrement dit, on a vu que la foi se développe tranquillement, pas vite. Ça prend de la patience. L'amour agapé, la même chose, ça prend de la patience parce que ça ne se développe pas vite, vite. Et la même chose, notre espérance du royaume de Dieu, on fait preuve de patience parce que les gens ne comprennent pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps dans cette vie-ci ou maintenant qu'ils vont être attirés vers ça. Mais continuons à persévérer, à participer à l'œuvre de Jésus-Christ. de Jésus-Christ.